Les fans de la Star Academy trépinent d'impatience à l'idée du grand retour de l'émission, prévue pour ce samedi 12 octobre sur TF1. Pour les faire patienter, plusieurs indices concernant cette nouvelle saison ont été partagés sur les réseaux sociaux. Les visages de certains académiciens ainsi que l'ensemble des professeurs sont déjà connus, tout comme le nouvel hymne de l'émission, dévoilé ce vendredi 11 octobre sur X. Dans le podcast censuré de Télépro, Malika Bangeloum, professeure de danse, a confié avoir déjà imaginé à Chorégraphie qui ouvrira les primes chaque samedi soir, basé sur cet hymne. Cependant, elle attend de rencontrer tous les élèves afin de créer une danse parfaitement adaptée à leur style. Je connais déjà l'hymne de la Star AC, j'y ai déjà réfléchi, mais j'aime ajuster en fonction des élèves. Il faut que je les vois d'abord, car l'hymne doit vraiment leur correspondre. Ils le chanteront tout au long de la saison et de la tournée. « J'ai vraiment envie de les analyser pour leur offrir un hymne sur mesure », a-t-elle expliqué, elle qui a pris la relève de Yanis Marshall. En plus d'enseigner la danse, Malika Bangeloum s'implique également dans l'élaboration des chorégraphies pour les primes. Il y a toujours eu un assistant à la Star AC qui, pendant que nous sommes au château, commence à travailler à la plaine Saint-Denis, lieu des primes. C'est un travail d'équipe », a-t-elle expliqué dans le même podcast. « Elle a également mis en avant le rôle crucial de son collaborateur, Angelo, assistant chorégraphe. » « C'est une personne clé. » « Ce n'est pas juste un assistant, il fait un travail énorme. » « Nous restons en contact toute la semaine avec lui et l'équipe artistique, et le vendredi, nous mettons tout en place », a-t-elle précisé. « Une coordination impeccable, qui contribue au succès de la Star Academy. »